Je crée, elle sera opérationnelle au 1er janvier 2017, je crée une agence régionale de développement économique qui va rassembler bien évidemment la région, les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres des métiers, les chambres de l'agriculture, qui va porter, organiser, au plus près des entreprises, au plus près des créateurs et des développeurs, qui va organiser le soutien au développement économique. C'est quoi ? C'est aider à l'innovation, une PME, pour qu'elle puisse avoir des produits nouveaux, c'est faire en sorte que des entreprises qui veulent aller à l'export puissent aller à l'export, c'est-à-dire vendre leurs produits à l'étranger, c'est accompagner le développement, obtenir des aides pour de nouveaux équipements, de nouvelles installations. Nous voulons que cette agence soit une agence qui donne un nouveau souffle à l'économie en région, que les chefs d'entreprise, que les pôles de compétitivité, que l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, soient partie prenante des décisions qui seront celles de l'agence. Et comme je ne veux pas que ce soit Orléans, le désert autour, cette agence, elle va avoir cinq antennes. Il y aura une antenne à Châteauroux, une antenne à Bourges, une antenne à Chartres, une antenne à Blois, une antenne à Tours, de telle manière que la région sera très, très, très présente dans la proximité des entreprises, dans le lien avec les intercommunalités, partout sur le territoire de la région. Dans cette première année, j'ai engagé un appel à projet innovation. Nous avons, là-dessus, mobilisé une somme considérable, plus de 10 millions d'euros, pour aider les entreprises à innover, à s'engager dans l'innovation. Ce sera, par exemple, le travail de notre agence régionale de développement économique.